Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile Comme j'ai fait l'annonce mardi soir, donc je ne sais pas quand cette vidéo va être postée, si c'est mercredi ou jeudi C'est à voir, et bien tout simplement je vais vendre mon stuff de poux Donc actuellement mon stuff de poux c'est ce stuff-ci Donc comme je l'ai expliqué dans les différentes raisons de mon colis d'ailleurs que je vous invite à aller voir Peut-être que je mettrai le lien dans la description Et bien tout simplement je vais vendre ce stuff, sachant que mon stuff d'hommage est pratiquement fini Moi c'est presque plus grand chose J'ai presque plus de Kama, j'ai plus que 6 millions de Kama parce que j'ai payé etc pour passer Free Free 3 Donc du coup ça va me permettre de pouvoir finir mon stuff d'hommage En tout cas d'avoir une bourse de Kama le temps de mes vacances Comme ça je pourrais faire du maille dessus etc Et pouvoir avoir encore plus de Kama en faisant des astuces Kama, en faisant les métiers etc Du coup je vais avoir une somme de Kama qui va être assez sympathique pour pouvoir finir mon stuff d'hommage Et ainsi bien entamer le début de mon stuff terre Donc je vous spoil pas le stuff, ça sera sûrement la vidéo qui sera après cet épisode de Goulthard le clochard Où je vous présenterai tout simplement le stuff terre que je souhaite me faire En vous demandant tout simplement votre avis sur ce stuff, ce que vous en pensez Si vous pensez qu'il y a des modifications à faire etc Donc du coup on va partir sur la vente de mon stuff d'hommage Donc niveau stuff d'hommage, je n'avais vraiment que ça Donc il est composé de tout ça Le turbulent je ne sais pas du tout si je vais le mettre à vendre Je vois pas trop l'utilité en fait sachant que je serai en 11,6, je pourrais être en 12,5 Le turbulent sincèrement je vais encore le garder Mais en tout cas là je vais partir pour Brakmar et je vais déjà aller mettre tous ces items en vente Et on va calculer en tout cas le bénéfice qu'on pourra se faire Je pense que vous avez l'habitude parce que j'ai déjà au moins le deuxième stuff que je vends Le changement, le changement c'est maintenant, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Sarkozy Oh je fais des rimes en freestyle quoi Bon alors, faut qu'on vende nos deux anneaux instables et notre amulet Toshimo En espérant pouvoir en tirer à mon prix Sachant que l'instable c'est pas non plus une panoplie qui se vend super vite Et comme j'ai dit dans le colis, tout simplement je désire vendre ses items Avant qu'on ait la nerf d'Opu Et donc la nerf d'Opu ça voudrait dire une baisse immense de mon stuff actuellement Donc déjà vous voyez, alors ce jet là, est-ce qu'il ressemble au mien ? Les miens étaient des jets non FM Ici aussi, 12 stacles, 14 stacles, ok Bah je vais le mettre à 3,9 millions Ça veut dire que c'est à peu près le même prix 3,9 millions, oh mais j'ai encore un crâle à nos en vente Je ne savais pas du tout, je ne savais pas du tout A 7 millions, et bien le nôtre on va se le mettre à 7,110 millions On va aller vérifier le prix avant de faire une bêtise Je ne savais pas du tout que j'avais encore un crâle à nos en vente Je ne me doutais même pas Léger, 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 léger Le mien il est quand même, voilà, il est quand même jet parfait au niveau des résistances Ici c'est pas le cas Ici c'est le cas Mais il manque le soin Ok on peut le mettre au moins à 7,4 millions Donc je vais le mettre à 7,4 millions Je vérifie le jet Ouais on va le mettre à 7,4 millions Au moins il partira Alors ensuite Ah oui c'est vrai que la mise à jour 2.16 vient d'arriver aujourd'hui Donc du coup maintenant on a le prix minimum des items en HDV Donc ici par exemple il n'y a pas le prix minimum Et il n'y a même pas de prix moyen Donc je ne sais même pas si ça a été vendu réellement Bon en tout cas je vais la mettre en vente La bague coûte 4 millions ici Donc on va la mettre à 4 millions en espérant la vendre Sincèrement on a juste à croiser les doigts Et au niveau de la mulette Oshimo Ça serait cool de regarder au niveau de la mulette Oshimo S'il vous plaît Oshimo C'est ici Il y a 1,4 millions Le mien ça ne doit pas non plus être un jet extraordinaire Et celle à 2,9 millions Non voilà Bon il y a 1,4 millions et 2,9 millions La mienne si je la mets à 2 millions Elle partira sans doute Voilà Donc ça veut dire que Encore en HDV on a encore un 4 Non on va mettre 40 On a encore un 74 Un 39 Et un 20 Donc après on fera le calcul avec la calculatrice D'ailleurs vous pouvez essayer de A partir Avant que je calcule Donc ça veut dire avant la fin de la vidéo Je vous invite à calculer le résultat A me le dire dans les commentaires Ça serait cool tiens Alors Cordonnier On va aller vendre les bottes et la ceinture Donc ceinture instable Et botte Oshimo Sachant que aussi j'ai des items glours à vendre Tout simplement Parce que la mulette et les bottes Tout simplement que j'ai acheté pour En attendant la strigide Sachant que la strigide Et bien tout simplement Bah il faut encore que je la craft C'est ça le souci Alors Les bottes Oshimo Les bottes Oshimo Où es-tu ? Il faut que je te trouve Il faut que je te cherche Surtout les bottes Oshimo Aussi bien il n'y en a pas En HDV Non voilà Il n'y en a pas du tout en HDV Ça coûte 5 millions de moyenne Donc Est-ce que si je mets 4 millions Ça serait abusé On verra bien On fera par rapport en prix 5 millions prix moyen Donc ça veut dire que Voilà le mien C'est pas non plus un G extraordinaire Là ceinture instable 3 millions 5 Il y a les 2 PO Il y a les 11 coups critiques Moi j'ai les 12 coups critiques A 4 millions 5 On va la mettre entre les deux A 4 millions Parce que c'est pas Le jeu est pas non plus dégueulasse C'est pas un GFM Mais le G craft Est pas dégueulasse du tout Ensuite Il faut que j'aille A l'HDV détaille Alors faut pas Ah oui mince Il faut que je mette les prix aussi J'allais dire Faut pas que j'oublie D'enlever Voilà De dissocier Mes objets Vents Chéries La quoi je vais la garder Mais j'ai envie de changer Un peu la cape Je me On va dire que je me lasse Un peu de la cape parabiote Donc on va En profiter pour la vendre Et peut-être acheter Une cape objet Ou une cape relivant Je ne sais pas encore Je verrai bien En fonction De ce qui me plaira Sur le moment La cape parabiote C'est ce qui me plaisait Sur le moment Mais là Tout simplement Je pense qu'il y a Que je pense Trouver peut-être mieux Avec la cape objet Ou la cape relivant Alors HDV tailleur Il faut que j'aille Et en même temps On va profiter Pour regarder les prix Des voiles d'encre On rigole un peu ensemble Alors on m'a dit Sur Alistair Les voiles d'encre Qui sont à 7 millions Donc c'est vrai Donc c'est vrai que Par rapport à ce que J'avais montré Le voile d'encre Qui coûtait à 18 millions Si je devais faire La migration Ça me coûtait toujours Moins cher En fait De revenir D'acheter un voile d'encre Ici Ici il y en a Un à 15 millions 8 Mais le jeu Ils sont vraiment dégueulasses Donc vous voyez que C'est toujours très très horrible On en a un 25 millions Qui est vraiment potable Qui est vraiment très très bien Et encore la sagesse Elle est vraiment bof bof Et un à 39 millions Avec un exo PA Qui est complètement dégueulasse Lui il aurait mieux fait De s'abstenir De passer un exo PA dessus Je pense Et bon On lui en veut pas On lui en veut pas Alors La cap l'étaline La cap l'étaline La mienne Je me souviens plus Du G Ah oui voilà J'avais un exo 8 résistances critiques Dessus quand même Et bien tout simplement Ici Il n'y a pas l'air D'y en avoir Des exos Des exos Aux résistances critiques Je vérifie quand même 2 millions 5 Elle est pas parfaite 2 millions 5 Elle est pas parfaite 2 millions 5 Elle est pas parfaite 2 millions 3 Elle est nulle 2 millions 3 aussi Bon Ouh 2 millions Elle est nickel Ah ouais Elle est nickel là 2 millions Mais la mienne Vu qu'elle est exo Je peux au moins La mettre à 4 millions Parce qu'il n'y a pas De respect à avoir Le mec S'il veut une cap comme ça Il mettra 4 millions Sur la table Alors voilà On rajoute un petit 40 Ensuite La coiffe Oshimo Chapeau Oshimo Alors Où es-tu Mon petit chapeau Oshimo Faut que je te trouve Aussi bien T'es pas en HDV Il n'y a pas l'air D'y avoir de coiffe Oshimo La panoplie Oshimo Est une panoplie Qui est quand même Utilisée en PVM Par pas mal de personnes Par pas mal de personnes Elle est quand même Utilisée Elle est quand même vendue Et les gens qui en cherchent En fait Ils ne peuvent pas l'acheter Parce qu'il y a tellement De personnes qui craft Croyant qu'elle est inutilisée Alors qu'elle est quand même Bien utilisée Avec un bâton chamanique Une baguette no log etc Ça dépend de la classe Ça peut être vraiment cool Alors ici 3 millions 4 prix moyen Je vais mettre à 3 millions Mon jeu il n'est pas nickel non plus Le prix moyen est 3 millions 4 Donc je vais le mettre à 3 millions Histoire que ça parte Hop On va remettre à 3 millions ici Parfait Alors Ensuite Je vais aller à l'HDV des animaux Hop 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 Voilà Vous voyez j'ai déjà presque 1 million En taxe qui est partie J'avais 6 millions 100 000 Là j'ai 5 millions 400 000 Donc je pense qu'une fois On aura fini Et bien tout simplement Cette vente Et bien On n'aura plus de On n'aura plus que 5 millions Petite information aussi Tiens Tant que j'y pense Chargement D'ailleurs Je vais changer De prénom Je ne sais pas du tout Comment je vais l'appeler Je ne sais pas Je ne trouve pas Et je reste planté là Dites moi Bah je vais l'appeler Tracteur Car c'est un tracteur Voilà Ou mini pelle Tiens on va l'appeler Mini pelle Parce que moi j'adore Les mini pelles Donc voilà On va l'appeler Mini pelle Et voilà Elle était passée Donc level 100 On l'avait acheté Level 78 Je crois Et on l'a monté Level 100 Sachant que le cram cram Va arriver Je pense que ça va Augmenter Je ne sais pas trop La DDR mur Elle a quand même Un skin vraiment pas mal Je ne sais vraiment pas Si elle va être vendue Ou si elle va augmenter Ou si elle va baisser Franchement Je ne pourrais pas vous dire 7 millions 5 Là quand même La DDR mur Level 100 A 6 millions Elle est Level 100 aussi Oula Et 5 millions 9 Regardons Elle est aussi Ah si tu voudrais Pas bugger Je m'informe Comme ça Au cas où Elle est level 100 Au cas où Que j'aimerais la vendre Et la DDR plume Bon la DDR plume Ne coûte plus rien Donc moi je voulais Venir voir Le cafars Tout simplement Tiens Bosquito Ça c'est un Familiers collector Qu'on avait pendant un mois Que je n'ai pas acheté J'aurais peut-être dû l'acheter Pas grave Le cafars Le cafars Je découvre des familiers C'est rigolo Alors le cafars Qui donne 40 d'opou Et bien tout simplement Ça vaut dans les 849 000 Donc on va le mettre Nous parce qu'on fait de la concurrence au prix On va le mettre à Pas 8 millions 4 S'il te plaît On va le mettre à 840 000 Donc on peut mettre un petit joli 8 Qui est pas beau du tout en réalité Ensuite Nous Ah voilà Objet vivant Cap parabiote Franchement Franchement si on la met à 1 million 6 1 million 7 Je pense qu'elle part C'est qu'une cape parabiote Pas de chichi Pas de chacha Non pas 17 millions S'il vous plaît Juste 1 million 7 Voilà Par contre Je pense que peut-être Automatiquement On va aller s'acheter Une autre cape parabiote Relivant Ou objuvant Excusez moi Si j'arrête de galérer Voilà Alors Cap objuvant 1 million 3 Gérer objet Apparence Franchement la 19 La cape objuvant 19 Elle est vraiment stylée Et Dans la cape prolivant Qui coûte déjà 3 millions Qui n'est que level 13 Donc ça m'intéresse pas Voilà Level 20 Il y a cette cape-ci Bah en fait c'est la cape level 20 Que je trouve vraiment cool Il y a la cape 19 aussi Qui est plutôt pas mal Il y en avait une autre Que j'aimais bien Bref C'était vraiment ces deux là Que je préférais Bien que La level 20 Comme ça Elle a vraiment un skin de ouf Mais sur les cas Elle rend vraiment Beaucoup Moins bien Donc du coup Je vais pas dépenser Des camas inutilement Là dedans On reviendra plus tard J'ai envie de dire Et je vais juste Jeter un coup d'oeil Dans mon élevage Parce que oui Je fais des élevages De DD inutiles Tiens celle-là On va l'appeler Yolo swag Yolo elastico Plutôt Hop Voilà Bah je vais vendre Mon émeraude Rousse Non je vais en avoir besoin Je vais en avoir besoin Donc en fait Je vais garder tout ça Je vais faire un mix de DD Ça dépend comment Comment je voudrais jouer En fait Parce que Tout simplement Vous verrez dans la présentation Du stuff Que c'est assez spécial Alors Faut aussi que j'aille A l'HDV Des sculpteurs Pour y vendre Mon arc Guten Tag Alors Tiens l'archétype Je regarde juste Jette juste un petit coup d'oeil Dessus Voilà L'arc Guten Tag Vous me dites Qu'il y en a plus du tout En HDV Bah ça c'est cool Ah bah si Bah il y en a un en HDV Qu'est-ce que Arc Guten Tag J'étais bien dans les arcs Je l'ai pas vu Arc Guten Tag Bah si Je l'ai pas vu apparemment Le jet du mien Il est Il est propre Il est 14 14 15 Donc ce qui reste Vraiment propre 14 14 13 2 millions 5 Ok on va le mettre à On va le mettre à 2 millions 499 000 Juste pour le faire chier Donc 2 millions 5 Hop 2 5 Et ensuite 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 Ce qu'il nous faut C'est aller à l'HDV Des trophées Et ensuite On aura vendu Tout notre joli stuff Alors Faut que j'aille au zap Hop Mon petit zap Voilà il est là Et normalement là Par contre on va se faire Un sacré bénéf Rien que sur les trophées C'est un truc de ouf Comment ça coûte cher Ces machins en réalité Mais Ohlala Mais qu'est-ce que C'est bien les trophus Mais ça coûte cher C'est un truc de ouf Au craft aussi Encore au craft Quand t'as toutes les ressources Sauf les galets Non ça peut être pas cher Ça peut être même limite gratuit Avec 300 000 de dépenses Mais quand tu vois Le prix que tu revends ça C'est un truc de ouf Alors Vraiment J'avais jamais fait gaffe Mais Vous prenez Un Allez Un Il y a Ici Voilà Il y a un trophée d'opou ici Vous pouvez le revendre A 3 millions 1 Si vous avez Tous les galets Etc Donc ça veut dire Il vous faut 2 galets brasilian Donc il faut que vous gagnez Un peu près Je sais pas 5 colis Ensuite Vous achetez vos galets solaires Que vous avez au dolmanax Donc c'est pas non plus Une dépense immense Ça ça coûte que dalle Ça coûte 40 000 kamas Ça ça coûte Bon allez Si vous le craftez Voilà Mais sinon ça coûte 500 000 kamas Les crânes d'aventuré C'est ce qui coûte vraiment Le plus cher Mais encore Si vous vous démerdez Allez tuer du fauchalac En team Ça vous coûte vraiment rien Et ça l'ardonnit Ça coûte 40 000 Et ça ça coûte Oh ça c'est Ouh là Je pensais pas que c'était aussi cher Que ça Mais allez A tout casser Si vous vous démerdez Avoir les crânes d'aventuré Et les galets brasilians Vous en avez pour Pour 1 million de kamas Craftés Et vous avez 2 millions de bénéfices Et je suis sûr qu'il y a des Je suis sûr qu'il y a des trophées Qui sont vraiment plus intéressants Que ça Déjà rien que toutes les murailles Et tout Ah non Là vous voyez 3 millions 3 millions 3 Et je suis sûr qu'il y a Beaucoup plus intéressant que ça Les saccageurs 3 millions 4 Des choses comme ça Donc ça c'est vraiment Exploiter sur notre serveur Faut vraiment que vous regardiez Je suis sûr en plus Il y a des trophées Les craft Ça coûte que dalle à faire Et ça se revend Hyper cher Vous voyez ici Mon saccageur haut Sur mon serveur Ça coûte 3 millions 9 La recette Allez C'est rien quoi C'est le plus cher On a des crânes aventuriers encore Et des griffes pantigas Donc vous pouvez vraiment Vous faire plaisir là dessus Alors moi Ce que je voulais faire C'était Vendre mes trophées de poux Que je n'ai pas enlevé C'est magique Alors Que je ne me trompe pas Que je ne vend pas mon ocre Même si c'est impossible A le mettre en HDV Je regarde vite fait Sur moi Si j'ai pas d'items A mettre en vente Qui me servent vraiment à rien Donc mes boucliers Je les garde Ça c'est item collector D'ailleurs Allez Je vais me mettre en mode En mode clochard Ça c'est vraiment The big skin Avant de mettre Je vais vous montrer Et encore J'ai pas la bonne coche Je pourrais mettre Une quand même Jaune et marron Mais bon C'est pas grave Alors On va mettre en vente Nos trophées Là par contre On va pas être embêté Parce qu'on a le prix minimum De l'HDV Donc à chaque fois On va faire ça Parce qu'on est des grosses putes On est des grosses putes Parce que nous Il nous faut des kamas Nous on aime les kamas Ensuite Ça c'est vendu A 719 000 Bah on va mettre A 718 000 Hop Mais si on fait tous Comme ça L'économie va baisser Quelqu'un m'a dit Me l'a déjà dit Dans les commentaires Je sais tout à fait Mais en fait L'économie de mon serveur Je m'en fous complètement Je m'en bats les couilles Comme on dit dans le jargon 3 millions 90 Hop Il y verra que du feu Alors là Rien qu'avec les trophées J'ai un joli 21 Un joli 3 Un joli 7 Un joli 4 Et un joli 30 Voilà Donc là J'ai fini la vente De tous mes items d'opou Maintenant il me reste que Bah tous les Tous les Et les items Du stuff Dommage Donc on va faire un petit calcul A la calculatrice Rapidement avant de se quitter On fait un 40 Plus 74 Plus 39 Plus 20 Plus 40 Plus 40 Plus 40 Plus 30 Plus 8 Plus 17 Plus 25 Plus 21 Plus 3 Plus 4 Plus 30 Et si je ne me trompe pas Je vais avoir 32 millions de kamas Alors 32 millions de kamas Sachant que j'ai 5 millions de kamas J'aurai 37 millions de kamas 37 millions de kamas Sachant que Allez j'ai une semaine de vacances Je vais pouvoir geeker comme un ouf Je vais réussir à me faire un bénéfice D'au moins la moitié Donc ça veut dire J'aurai 57 millions de kamas En tout cas avant la fin des vacances J'aurai 57 millions de kamas disponibles Pour finir mon stuff d'opou Et Euh pas mon stuff d'opou Pour finir mon stuff d'hommage Et pour commencer le stuff terre Donc c'est sûr que le stuff terre Il ne va pas se faire en un jour Après le stuff d'hommage Mais je vais pouvoir déjà Le temps d'avoir le stuff terre Vous faire plein de colis Vous faire plein de PVP Etc avec mon stuff d'hommage Et ensuite Mon stuff d'hommage Je le garderai par contre celui là Parce que c'est vraiment Le stuff le plus optimisé Et ensuite le temps de faire Le stuff terre J'enchaînerai avec Et tout simplement Bah là après Du coup Le stuff terre Ca sera la plaque tournante Des stuff quoi Quand j'en aurai marre du stuff terre Je vendrai Je prendrai je sais pas Un stuff air Un stuff eau Un stuff feu Voilà Et Je pense tourner comme ça Après il y a aussi la bêta Donc ça je ne m'inquiète pas Si j'ai vraiment envie De vous faire de la diversité Donc voilà Donc on a mis tout en vente Ca nous fait quand même Une belle besace de Kama En tout cas j'espère que cet épisode Vous aura plu Moi je vous dis A la prochaine Allez bye tout le monde Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada